C'est vraiment un grand bonheur, aussi bien l'inauguration qui a montré que les Rémois attendaient cela avec tellement d'impatience, qu'ils étaient heureux de découvrir le bâtiment, qu'ils étaient heureux de la fête tout autour. Et puis ce matin c'était aussi un vrai bonheur de les voir émus, notamment les personnes âgées à qui ça rappelait des souvenirs, les plus jeunes qui se souvenaient de la vieux, enfants dans ce lieu, et puis les très jeunes qui le découvraient. Et franchement, je n'ai pas entendu une seule critique. Il y a une offre très très importante maintenant sur ce marché, avec environ 150 commerçants, donc avec un éventail de fruits, légumes, fleurs, charcuterie, fromagers, volaillers, très très impressionnant. Je viens de m'apercevoir que les Rémois étaient très intéressés, et notamment les anciens, de voir cette réouverture. Alors quand on regarde ce marché, ça grouille. C'est une expression qui a été employée justement par les personnes qui fréquentent depuis peu maintenant ce marché du boulain-grain. Ça grouille de monde. Alors je me suis aperçu que les exposants étaient ravis, ravis de revoir ce boulain-grain. Ça leur permet d'être à l'abri. Donc le ventre de Reims respire de plus en plus, et je pense qu'il y a une nouvelle vie qui redémarre ici. J'ai commencé ma vente au détail sur l'ancien marché de Reims, dans Céales. Et donc c'était mes premières ventes au détail, c'était de très bons souvenirs. On a quitté avec regret Céales, et on les retrouve aujourd'hui magnifiques, un très très bel écrin. Ça symbolise assez bien Reims qui n'oublie pas son patrimoine, tout en se tournant vers l'avenir. Absolument, c'est faire en sorte qu'on construise l'avenir, mais avec les racines du passé. Et ça c'est un très très beau symbole, c'est de dire qu'il ne fallait surtout pas les détruire, qu'il fallait au contraire profiter de ce patrimoine exceptionnel que nous avons la chance d'avoir à Reims, et l'embellir. Donc c'est vraiment la transmission entre les générations, et la transmission entre le passé, le présent et l'avenir. Et je suis vraiment très attachée à ce fil conducteur. Invest in Reims Merci.